Je voudrais commencer cette série de vidéos sur les muscles en regardant de plus près ces deux protéines. On a ici la myosine, donc j'ai récupéré ces images sur internet. Elle représente de manière schématique, mais quand même détaillée, la structure en trois dimensions des protéines. Ici nous avons la myosine, et ici c'est l'actine. On va regarder de plus près comment ces deux protéines interagissent à l'aide de l'ATP pour créer un mouvement mécanique. Dans le fonctionnement du muscle, on verra plus tard comment ce mouvement est stimulé par les nerfs, les stimulations nerveuses, et le fonctionnement dans son contexte. Mais sur cette vidéo, je veux vraiment regarder ce qui se passe au niveau de l'interaction myosine et actine et de la création d'un mouvement. Cette myosine, c'est une protéine ATPase. Comme on en a vu d'autres exemples avant, l'ATPase, c'est-à-dire qu'elle permet d'utiliser l'ATP, qu'elle casse une liaison phosphate présente dans l'ATP, pour en tirer de l'énergie. Cette énergie va lui permettre de changer de conformation. Quand on dit conformation pour une protéine, on parle de sa forme. En changeant de forme, elle va ramper le long de la molécule d'actine, ou bien la tirer comme une corde, selon le point de vue dans lequel on se situe. Si je redessine ici, je vais redessiner ici, au niveau de l'actine, l'interaction qui a lieu entre la tête, ici, c'est ce qu'on appelle la tête de la myosine, qui vient se loger ici, au niveau de la protéine d'actine. Donc on a la tête qui est logée, là, et rattachée par le reste de la protéine, fixée. On verra plus tard comment. Et au niveau de cette molécule de myosine, va venir se fixer une molécule d'ATP. Et lorsque cet ATP se fixe sur la protéine, sur la tête de la myosine, ça va avoir pour effet de libérer la myosine de son interaction avec l'actine. Les changements de forme, le changement de conformation de la protéine va casser, comme ça, l'interaction qu'il y a entre l'actine et la myosine, le lien qui les unit ici. La myosine va se trouver libérée. Donc si je reprends ici, dans l'ordre, première étape, liaison de la molécule d'ATP, et ça va avoir pour conséquence de libérer, donc ça libère, la myosine. Cette myosine libérée, c'est-à-dire qu'elle va bouger légèrement. Donc si je la représente ici, la myosine libérée, eh bien, on va dire que la tête ressort de l'ancrage dans lequel elle était. Et elle porte ici l'ATP. La deuxième étape, c'est justement l'ATPase, la lise de l'ATP, qui transforme l'ATP en ADP plus phosphate. Donc on a eu cassure de la liaison entre l'adénosine triphosphate et un de ces phosphates. Donc on a maintenant un adénosine diphosphate et un phosphate. Et cela a pour effet également de libérer de l'énergie. De l'énergie que je vais symboliser ici par une petite étoile, mais en gros, c'est l'énergie de liaison qui était contenue dans l'ATP qui est transférée maintenant à la molécule de myosine. Et donc cette énergie, elle met sous tension la protéine. Donc c'est la mise sous tension, on va dire. Comme un ressort, la myosine est mise sous tension. Elle va maintenant adopter une forme où elle est étirée comme ça. L'énergie qu'elle a extraite de l'ATP lui permet d'adopter une forme, d'avoir une conformation dans l'espace qui nécessite justement de l'énergie puisque c'est une forme sous tension. Et l'ADP est toujours lié ainsi que le phosphate qui a été libéré. Ces deux parties sont toujours fixées à la protéine de myosine. Et cette myosine, qui est maintenant proche d'un autre site d'interaction avec l'actine, peut être attirée et se liée à ce niveau-là. Puisque ce qui avait relâché la liaison, c'était la présence d'ATP. L'ATP n'est plus là. Maintenant, on a de l'ADP et du phosphate. Donc la protéine de myosine peut à nouveau interagir avec l'actine. Simultanément, on a liaison à l'actine. Et durant cette liaison, on a libération du phosphate. Libération du groupement phosphate qui avait été détaché de l'ATP. Et la myosine, comme un ressort sous tension a envie de se recontracter, a envie de revenir à sa forme d'origine, sa forme plus relâchée. Donc elle a utilisé l'énergie. Maintenant, elle se relâche et ça va avoir pour effet de pousser la molécule d'actine. Puisqu'elle est toujours fixée ici. La myosine est toujours fixée ici. Si sa tête veut se rétracter dans la position d'origine, alors qu'elle est fixée maintenant un peu plus loin sur la molécule d'actine, ça va entraîner la molécule d'actine dans le mouvement. Donc ici, la libération du phosphate, la libération de l'énergie, va permettre à la myosine de revenir à sa forme d'origine et d'entraîner avec elle, en quelque sorte, de tirer, je mets entre guillemets, tirer l'actine. On peut aussi voir ça comme un engrenage. Ici, on a des crans et la myosine, à chaque fois qu'elle utilise un ATP, elle avance d'un cran et elle tire. Et finalement, lors du retour à la normale, l'ADP est lui-même libérée et le site est libre maintenant pour l'interaction avec. Et le site est maintenant libre pour interagir à nouveau avec une molécule d'ATP. Tant que l'ATP est présent dans le milieu, la molécule de myosine peut continuer d'interagir avec. Donc si je reprends ici pour résumer, une molécule de myosine, et donc au niveau de sa tête, est attachée à la molécule d'actine et elle possède une activité ATPase. Donc lorsqu'elle lit une molécule d'ATP, dans un premier temps, elle est libérée de son interaction avec l'actine, elle va ensuite casser la liaison phosphate présente dans l'ATP pour en tirer l'énergie qui va lui permettre de s'étendre. À ce moment-là, elle interagit avec le site de liaison à l'actine le plus proche d'elle et elle retourne à son niveau d'origine, à son niveau d'énergie, à sa forme d'origine, en entraînant avec elle la molécule d'actine. Et dès qu'un cycle comme ça est terminé, l'ADP est libéré, le site est à nouveau libre pour l'interaction avec une nouvelle molécule d'ATP. Ce phénomène permet de transférer l'ATP ou énergie chimique. L'ATP, c'est une énergie chimique, une énergie de liaison. Et on transforme cette énergie chimique en une énergie mécanique. On a créé du mouvement, c'est une énergie mécanique. Donc voilà, l'énergie de liaison contenue dans l'ATP permet de faire un changement de forme, un changement de conformation dans les protéines. Et c'est ça qui transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. Voilà, on est prêt maintenant à passer au niveau supérieur et à regarder dans le détail comment se déroule une contraction musculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.